Salut à tous c'est Young Moula et aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 60 il me semble de la carrière sur FIFA 13 Alors on s'était laissé sur un épisode assez court, l'épisode 59 Mais qui contenait quand même un moment fort, c'était bien évidemment la qualification en demi-finale de Coupe de France Donc je vous le précise tout de suite, cette Coupe de France je vais un petit peu la négocier de même manière que ce que j'avais fait pour la Ligue des Champions C'est à dire en faisant désormais jouer l'équipe 1 pour la Coupe de France et le match qui précédera cette demi-finale et également la finale Je les jouerai avec une équipe remaniée, une équipe bis tout simplement pour mettre toutes les chances de mon côté Parce que le titre il est, comment dire, c'est pas sûr qu'on l'obtienne, c'est pas sûr du tout Et également ça serait bien quand même de garnir l'armoire à trophée, gagner un petit peu la vitrine Parce qu'à part un championnat de Ligue 2, pour l'instant je n'ai pas gagné de titre majeur Donc allez on va tout de suite se lancer dans le championnat et comme vous le voyez ça commence très fort ce match Premier match face au PSG, cinquième de Ligue 1, cinquième minute d'ailleurs C'est El Kabir suite à cette belle petite talonnade franchement en première intention d'Ari Novio pour El Kabir Ça va faire 1-0 pour la JIA qui va continuer sur ce rythme avec Novio qui va encore une fois trouver Ntep Et là, bon, la seconde reprise acrobatique est complètement ratée Mais sur la première frappe, la frappe n'est pas assez tranchante J'ai vraiment essayé d'assurer, je ne pensais pas que Areola était en mesure de bien se replacer pour arrêter ce ballon Mais en fait si, et du coup on reste toujours à ce score d'1-0 Et ça a failli changer sur ce coup-là à 26ème minute Mais super barré de Léon face à Robert Lewandowski en face à face Heureusement que le Polonais sur ce coup-là était sur son mauvais pied, le pied gauche Sinon ça aurait pu être un petit peu plus préjudiciable pour la JIA Et à la suite du corner, Osser va partir en contre-attaque J'allais complètement pris de vitesse par Segbefia qui fait parler sa vitesse et sa puissance physique Segbefia va également faire parler sa finition devant le but, sa bonne finition devant le but Et ça va faire déjà 2-0 Belle entame, très belle entame pour ces 30 premières minutes de la JIA Il y a eu cette occasion de Lewandowski C'est vrai que s'il la met ensuite, le match change complètement On n'aurait pas eu cette contre-attaque Mais heureusement la JIA a bien négocié le tout avec un bel arrêt de Léon Et donc du coup nous voici à 2-0 à la mi-temps Là même si le PSG va se procurer une occasion juste avant la fin de cette première mi-temps Vous avez vu cette frappe-là, il me semble que c'était Cario qui dévise complètement sa frappe du plat du pied Et les parisiens vont quand même revenir dévestir avec de meilleures attentions Regardez cette belle action franchement Il n'y a vraiment rien à dire, cette construction elle était sublime Avec un Verratti qui a bien mené cette action Qui est également à la passe avec ce mi-centre, mi-passe en fait Regardez, ce n'est pas vraiment un centre parce qu'il ne donne pas beaucoup de puissance Mais c'est surtout une passe sublime avec un beau petit effet Et le PSG va quand même continuer à se créer énormément d'occasions Regardez cette triple occasion avec un double arrêt de Léon Léon qui sort un beau match malgré le but encaissé où il n'y pouvait pas grand chose Et là regardez, ça c'est la seule occasion de la JIA en seconde mi-temps C'est pour vous dire que vraiment le PSG surdomine et sur la contre-attaque Les parisiens vont encore se créer une occasion avec Lewandowski qui prend tout le monde de vitesse La frappe du gauche de Lewandowski et encore une fois, bel arrêt de Léon Qui nous sauve vraiment, même double arrêt Même si le premier arrêt, on va dire qu'il était plus difficile que le second Mais au final, le match va se terminer là-dessus Victoire à l'arraché, 2 buts 1 pour la JIA qui aura eu du mal, franchement En première mi-temps, on était plutôt bien dans le match On s'est procuré des occasions, on a marqué 2 buts Par contre, en seconde mi-temps, on a véritablement vu que les parisiens étaient revenus avec d'autres intentions Et puis, ils ont marqué logiquement, ils auraient pu marquer d'autres buts Mais bon, ils n'ont pas réussi, nous on a été beaucoup plus réalistes qu'eux Et au final, c'est nous qui prenons ces 3 points Regardez, 12 tirs à 7 quand même C'est assez rare de la saison qu'un club a beaucoup plus tiré que moi Mais bon, on va aller prendre ces 3 points Et donc, on va se projeter au prochain match Juste un petit coup d'œil aux jeunes joueurs Que mon recruteur m'a repéré Il y a Christopher Dico qui est assez prometteur Mais pas au point que je le recrute Ensuite, 3 joueurs assez mauvais Puis Yassine Bessa, un petit peu comme Dico Pas forcément avec un niveau sensationnel pour que je le recrute Donc, le prochain match Alors, si je ne vous dis pas de conneries On va le jouer face à Lorient Et étant donné qu'après ce match face à Lorient On jouera le LOSC Normalement, face à Lorient, on va jouer comme prévu mon équibis Voilà, on va jouer face à Lorient J'ai au passage, sans faire exprès Passé la présentation des équipes avec les maillots, etc Ça n'a pas d'importance Et tout ça pour vous dire Qu'on joue avec l'équipe B, avec les Meite, les Olièches Ici, balle au pied Et on va se procurer une belle occasion avec Olièches Qui percute véritablement l'axe de cette défense Qui va trouver Sanogo Sanogo, la frappe Mais c'est vrai qu'il n'était pas forcément dans une position très facile Même une position difficile, pour tout vous dire Mais René a quand même le mérite de faire un bel arrêt Et René, au passage, qui est dans les petits papiers d'Ausser Je ne sais pas si, il me semble que vous l'avez dit Sorin risque de quitter le club à la fin de la saison Au passage, l'ouverture du score de Lorient Ce gros trou défensif Vous allez pouvoir voir sur leur arrêt Que Ebanega et Boli ne négocient pas vraiment très bien le coup Mais pour en revenir à ce que je vous disais Sorin qui pourrait quitter le club Et oui, René pourrait le remplacer Tant donné que Sorin n'est plus du tout au niveau Il me faut quand même une doublure à Léon René n'est pas cher du tout Il coûte aux alentours du million d'euros Donc c'est ce que je serais prêt à dépenser pour une doublure Pour la doublure qui pourra remplacer Léon Étant donné que j'ai envie de renforcer l'équipe Avec des joueurs quand même d'une certaine classe A d'autres postes Je pense que c'est plus important Aller Ausser à mener Mais qui quand même se crée les occasions Vous allez voir là que la GIA va récupérer un ballon Dans les pieds de Marekwe C'est Oliège qui fait un bon pressing Oliège qui va partir tout seul avec sa vitesse Même s'il commence à se faire vieux Denis arrive quand même à bien accélérer Sur ce coup là Il serre Sanogo Et franchement en décochant cette frappe Je ne pensais pas du tout pouvoir la mettre au fond C'était plus une frappe pour frapper Une frappe histoire de finir l'action Je pensais que ça allait passer à côté comme d'habitude Parce que Sanogo n'a pas forcément le meilleur des pieds gauches Et franchement la frappe elle est sublime Elle est imparable pour Baptiste René Et donc ça fait 1-1 Beau retour de la GIA Qui franchement ne mérite pas forcément D'être remenée C'est vrai que les Lorientés ont marqué Presque sur leur solo case Et la GIA fait quand même un bon petit match On continue à se créer des occasions avec Oliège là Qui après avoir fait la passive A bien failli marquer sur ce coup Et regardez Cette passe de classe de Joachim Il en avait déjà fait une passe de ce genre là Face à Saint-Etienne Arrêté Presque dos au jeu Il arrive à te placer une petite ouverture Par dessus la défense Un petit peu à la manière d'Anchavi Toute proportion gardière bien évidemment Mais Joachim franchement On ne le voit pas forcément énormément au cours du match Mais dès qu'il a le ballon dans les 20 derniers mètres Il est souvent très dangereux Avec justement sa faculté de passe Enfin bref Le match va se terminer sur ce match nul Un but partout C'est vrai que bon On aurait préféré bien évidemment gagner Étant donné que Lyon commence à faire son retard Je le répète Mais Lyon est très très proche Avant ce match ils étaient à deux points Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils passent devant nous A la suite de ce match Mais ouais c'est dommage de considérer ce nul Parce qu'on s'est créé quelques belles occasions Mais justement Ce n'est pas vraiment de créer d'occasion très franche Et donc on ne peut pas vraiment dire qu'on est dominé le match Même si on s'est créé plus de tirs que Bref Je pense que Il va falloir accepter ce match nul Enfin bref Nouveau match Cette fois-ci donc le match Le fameux match Les demi-finales de coupe de la ligue De coupe de France Excusez-moi à chaque fois je fais l'erreur De coupe de France bien évidemment Qu'il sera joué face au Lost Qui ne pourront compter Qui ne pourront pas compter Sur leur défenseur Aurélien Chezhou Donc c'est vraiment une bonne nouvelle Au passage Chezhou formé à la GIA Mais oui c'est une bonne nouvelle Qu'il soit indisponible pour ce match Le match qui va donc débuter Et qui va même être en faveur des Lillois Avec ce but dès la 21ème minute Sur Corner Et franchement j'étais très très mécontent De ma défense sur ce coup-là Parce que Tout le démélo La seule raison pour laquelle il est connu C'est pour son jeu de tête Et qui est-ce qui a son marquage C'est Armand Traoré C'est vraiment pas acceptable Je dis ça parce que Armand Traoré N'est pas forcément le meilleur joueur Dans le domaine aérien C'est plutôt disons un Mandjek Ou je sais pas Un autre joueur par exemple Un Willy Bolli Qui aurait pu faire de l'affaire Mais malheureusement On prend ce but assez idiot Surtout que Le corner arrive sur une connerie de Léon Je sais pas trop ce qu'il a fait Mais heureusement à la 27ème minute Ce but il est vraiment pas mal Parce que même si la finition est assez simpliste Disons la La rapidité d'exécution De Novio sur ce coup-là Le contrôle Puis tout de suite L'enchaînement Où il se retourne Et il met vraiment dans le vent Le défenseur Qui est nommé Janvier je crois De Lille Pardon Donc ouais Beau but Et on revient A un but partout Ce qui est assez mérité Vu qu'on sortait un beau match Et on va même avoir l'occasion De prendre Les deux ventes Dans ce match Et c'est chose faite Avec ce but à la 45ème De Moistéfa El-Kabir Parfaitement lancé Dans la profondeur Par je crois Que c'était Missilou Et ensuite La finition Elle est parfaite Ca fait donc De but à 1 Pour la GIA A la mi-temps Et on va continuer A créer ce genre d'occasion Avec El-Kabir Cette fois dans le rôle Du passeur Et regardez Cette petite balle Elle est parfaite Déjà le ballon D'El-Kabir est parfait Et ensuite Ntep qui touche Juste ce qu'il faut Le ballon Pour donner Ce petit effet Pour limite Pour devancer Tout simplement Stéphane Ruffier Qui était sorti très haut Ensuite il percute Ruffier J'ai bien pensé Qu'à un moment L'arbitre Allait siffler faute Mais heureusement Ce n'a pas été le cas Nouvelle occasion Avec El-Kabir Qui est encore parti Qui met vraiment La misère à Debussy Et ensuite Sur ce coup là J'aurais aimé Enrouler côté droit Et du pied droit Surtout Mais bizarrement El-Kabir me fait Un enroulé Du gauche Pied gauche Et là regardez Nouveau corner Pour les Lillois Et encore une fois Un but 66ème minute Ca fait 3-2 Pour la GIA Vraiment Ce but Je ne comprenais pas Encore une fois Léon qui part A la chasse Au papillon Je crois que c'est Boli Je disais justement Que c'est lui Qui devait s'aposer Un petit peu Sur les corners Qui devait prendre Les gros gabarits Et là il se fait bouffer Et là il se fait bouffer Donc franchement C'est assez C'est assez dommage Vous avez pu voir au passage Que le ballon N'était pas sorti Je pensais au début Que le ballon Était bien sorti Mais non pas du tout Et là regardez Dommage que Missile n'arrive pas A mettre de puissance Sur cette frappe Dégagement de Ruffier Ca va revenir Sur Sur Anno Serrois Qui prend le dessus Sur le domaine aérien Et là Elkabir Qui va se présenter face A Ruffier Et franchement J'ai perdu mon sang froid Tout simplement J'ai perdu mon sang froid J'attendais Je pensais en fait Que Ruffier allait sortir Sur moi comme un bourrin Donc du coup Je me suis un petit peu arrêté Et dans le même temps Un Lillois Étant donné que je m'arrêtais M'a rattrapé Et j'étais obligé De frapper Et j'ai fait le mauvais choix En tentant la frappe La frappe à la terre Côté gauche J'aurais dû peut-être Courir le pied Elkabir Est de moins en moins dégueu Et même très bon Avec les frappes en finesse Rappelez-vous du but Qu'il met face à Marseille Il y a quelques épisodes De cela Enfin bref Nouvelle occasion sur corner Avec Sanogo Là dommage Qu'il soit pied gauche D'ailleurs bon Il a marqué pied gauche Lors du dernier match Mais bon Cette fois-ci Il l'a mis à côté Et enfin Le match Va se terminer Sur ce score De 3 buts à 2 Au cercle Qui aura dominé Franchement Qui aura dominé Les débats Sur ce match Mais franchement Qui On s'est fait bouffer Sur corner Tout simplement Les Lillois Qui sont plus réputés Pour leur jeu Pour leur but Sur des attaques placées Sur des buts Avec un football De possession Mais sur ce coup-là Ils ont été Beaucoup plus efficaces Sur coup de pied arrêté Bizarrement Mais bon C'est pas important On est désormais En finale Et on va jouer la finale Face au PSG Qui a gagné Face à 3 Donc Donc ouais Belle victoire Et enfin On va avoir L'occasion En plus Une petite cagnotte De 700 000 euros Qui va renflouer Les caisses Ça va me permettre De prolonger Abdou Razak Traoré Qui je sais pas Si vous vous rappelez Mais au début De la saison Faisait un petit peu Des siennes Parce qu'il aurait aimé Être prolongé Je l'avais pas pu A l'époque Parce que j'avais pas Assez de sous Mais désormais C'est possible Et donc Du coup Je me suis vite Dépêché De prolonger Notre ami Traoré Désormais Nouveau match De cet épisode Il me semble Que c'est le dernier match De l'épisode Celui face à Monaco Et franchement Préparez-vous bien Ce match Face à Monaco Je vous invite A compter Toutes les occasions De but Qu'on va se procurer Je ne me suis jamais Autant procuré D'occasion de but Franche en plus Pas des occasions De tapette Des occasions De but énormes Et tout au long C'est la première fois Que je m'en procure Autant Bref Le match Commence assez mal Dès la troisième minute Se blesse à l'épaule Vraiment C'est ce qu'on appelle Une vraie tuile Parce qu'on joue Le PSG Dans quelques jours Et ne pas pouvoir Comter sur lui Ca va vraiment être difficile En plus Je n'avais pas De défenseur central Sur le banc Donc du coup J'ai choisi De mettre Mandjek En défense centrale Et c'est pas forcément Son meilleur poste Mais bon voilà La première occasion Qu'on s'est procuré Sur ce coup là C'est C'est Gbefia Qui manque un petit peu De sang froid Et qui Putain Je suis obligé De couper ce que je dis Mais là C'est vraiment un bugag Mais deux défenseurs Qui se percutent Mandjek On voit bien Que le poste Des défenseurs central N'est pas son vrai poste Ensuite Touré Qui est à l'aise Pour marquer ce but Mais oui Qu'est-ce que je disais Oui c'est Gbefia Qui a C'est son contrôle Peut-être que j'aurais dû Frapper tout de suite Avec C'est Gbefia Enfin bref On va pas s'attarder là-dessus Nouvelle occasion Pour les Auxerrois Poteau Suite à ce très bon travail De Ntep Une frappe violente De Paul George Mais malheureusement Ça va passer Enfin ça va passer Sur le poteau Tout simplement Nouvelle occasion Avec Novio Frappe du gauche Arrêt de Subasic Encore une fois Une occasion Avec Elkabir Qui va trouver Ntep Ntep se retourne Élimine Marester La grosse frappe D'Ntep Et c'est contré In extrémis Par le défenseur Monegasque Et attention quand même A ne pas A ne pas trop tergiverser Devant le but Parce que A force de rater Ce genre d'occasion Les Monegasques Vont peut-être Pouvoir en tirer profit Même si sur ce coup-là Le Monegasque Était de toute manière Dans un angle Assez fermé Nouvelle occasion Avec Michilou Qui part seul en contre Qui va repiquer dans l'axe Qui voit Ntep seul A gauche Et malheureusement Son petit lobe Va passer à côté C'est déjà la cinquième occasion Franche de la JIA Et on va pas s'arrêter là Avec Traoré Qui va trouver Elkabir Puis Segbefia La frappe Ça va passer juste à côté Malheureusement C'est contré Il me semble en plus Que c'était contré Par un Oserrois Nouvelle occasion Juste avant la mi-temps Cette fois-ci Ça va être pour Les Monegasques Qui sur ce coup-là Encore une fois C'est vraiment très mal défendu Tu vois Dembele Qui quitte complètement Son poste Mongec Qui le suit J'ai l'impression Et donc du coup Touré Encore une fois Qui se retrouve Dans un fauteuil Pour fusiller De Novan Léon A bout portant Regardez ça Déjà L'action Elle doit pas arriver Parce que Je sais pas ce que Foutra Auré Mais il donne Le ballon A Ocampos Sur un plateau Il me semble Que c'était Ocampos Je crois Mais bon voilà En tout cas Oserrois va essayer De réagir Parce que c'est un petit peu Notre spécialité De réagir Tout de suite Après un but Après un but encaissé On va essayer Vu que c'est en plus La 45e minute Minute de script Comme vous le savez Et bien évidemment Ça va arriver Deuxième but À la 45e minute Cette fois-ci Pour la GIA Avec Ntep Encore une fois Qui fait sa spéciale Sur Marester Et cette fois-ci Ça va rentrer Une frappe Parfaitement placée Ça fait donc Deux buts à un Pour Monaco Qui garde cette petite avance D'un but Nouvelle occasion Avec Segbefiak Qui trouve Elkabir La frappe surpuissante D'Elkabir Mais Subazic Pardon S'interpose 51e minute Désormais Ntep Va temporiser un petit peu Trouve Elkabir Elkabir seul Le pied gauche De Elkabir Vraiment pas efficace Je tente énormément De frappes du gauche Avec Elkabir Et souvent ça passe À côté Ou c'est raté Et sur ce coup-là J'ai bien failli En prendre un troisième Monaco Sur sa troisième Ocase Qui a bien failli Creuser l'écart A 3 buts à 1 Encore une fois Ocase de Monaco Qui prend confiance Qui nous met en danger Quand même Véritablement Notre défense Qui n'est pas au point La paire Manjek Dembele Qui n'est pas performante Du tout sur ce match Mais on va continuer Notre festival d'occasion Avec Elkabir Cette frappe Mais comment est-ce que Subazic Peut aller la chercher Nouvelle Ocase Avec Ntep Qui est parti Dans la profondeur Ntep Cette fois-ci Là franchement Il fallait Il fallait D'habitude Je ne le fais pas Mais sur ce coup-là Je me suis fait un plaisir De marquer ce but de pute Parce que J'en avais marre Tout simplement De me heurter À un Subazic Des grands soirs Et à une maladresse Assez Assez embêtante Et donc Sur ce coup-là J'ai assuré le but Franchement Je ne le regrette pas Parce que On le regarde trois fois En plus Pour la beauté Du geste Et puis Ça fait donc De buts partout Mais dans la foulée Les monégasques Vont se créer une occasion Avec Touré Qui part seul Dans la profondeur Touré Heureusement Qui l'a mis à côté Sur cette frappe Nouvelle Ocase Avec Qui vont presser Monaco Intercepté par Mon conduit Qui va trouver Misilou Misilou Pour Ntep La grosse frappe De Ntep Malheureusement Ça passe À quelques centimètres De la barre transversale Encore une fois Une occasion Bien amorcée Un contre fulgurant Ntep Qui va partir Seul Face à Subazic Et là franchement Comment Je ne comprends pas Ntep Le nombre De face à face Qu'il rate Face au gardien Cette saison C'est inacceptable Tout simplement Et c'est souvent Ce genre de face à face Où il est tout seul Et il tente De placer son ballon Et à chaque fois Ça passe C'est raté Et encore une fois Un nouveau face à face Franc Remporté Par Subazic Qui fait sûrement Le match de sa vie Encore une occasion Décidément Ça doit être Ce que j'ai dit le plus Sur cet épisode Avec sur ce coup là Et Et on va s'en créer Une petite dernière Pour la route Avec Oliège Qui va trouver Segbefia Segbefia pour Ntep Ntep seul Qui se fait reprendre A deux doigts De frapper De manière Il était un petit peu En déséquilibre Et attention quand même Parce qu'à force De vendanger On va se faire punir 90ème minute On joue offensif Et les monégasques Vont en profiter Mauvais renvoi Germain va être tout de suite Trouvé Sur l'aile droite Et c'est Valentin Et c'est Rick Qui va prendre le dessus Sur Armand Traoré Encore une fois Armand Traoré Qui se fait bouffer de la tête C'était déjà le cas Face à Lille Avec tout l'eau Des mélos Mais c'était un petit peu Par rapport Face à Lille C'était un petit peu Plus compréhensible Là Valentin Il se fait passer Pour un Peter Croch des grands soirs Il bouffe vraiment Traoré de la tête Enfin bref C'est la 90ème minute Donc tout s'explique Mais Comme je le disais Ma petite spécialité Sur cette saison C'est de marquer Tout de suite Après mon adversaire En particulier A la 45ème Et à la 90ème Donc c'est ce qui va se passer Je ne vous cache pas Le suspense Plus longtemps Auxerre qui va créer lentement Ce jeu Qui va garder le ballon El Kabir va servir Olietsch Qui va finir Du pied gauche Une belle petite frappe Franchement Et sur ce coup là Subazic J'ai l'impression Qu'il se trouve un petit peu Il aurait peut-être pas dû sortir Il aurait dû rester Beaucoup plus sur sa ligne Enfin bref Auxerre qui revient A égalité 3 buts partout Un match prolifique Mais franchement J'ai même plus Je m'amusais à compter Sur mes doigts Le nombre d'occasions Que je me suis procuré J'ai même plus assez de doigts J'ai dû me procurer Dans la quinzaine d'occasions Sur ce match Et des occasions franches Comme je vous avais dit C'est vraiment des Ce n'est pas des occasions Des frappes de loin À la con Non non Là c'était vraiment Des occasions Où on se présentait Dans les 15 derniers mètres Voir même dans les 10 derniers mètres Face à Subazic Mais bon Ce dernier a sorti un gros match Et puis on ne va pas épiloguer 30 ans Derrière La blessure de Boli Nous a quand même fait très mal Je pense que si Avec lui On n'aurait pas pris 3 buts Quand on voit les buts Qu'on encaisse C'est vraiment des bugags Où Mandjek Surtout A eu un placement Catastrophique Mais bon On ne va pas refaire le match Comme vous voyez Boli se blesse 8 semaines Il sera donc Indisponible Jusqu'à la fin de la saison Et donc Indisponible Face au Paris Saint-Germain C'est vraiment La grosse La grosse mauvaise nouvelle J'ai envie de dire Et donc Ça va nous handicaper Et ça va donc Me forcer à faire jouer Et ben les gars Face au PSG Petit coup d'oeil Au classement Et comme je vous disais Lyon est bel et bien Passé devant nous Ils ont désormais 2 points d'avance Sur nous Il reste 5 journées Lors du prochain épisode Qui sera le dernier de la saison On va connaître Véritablement Le dénouement de la saison En espérant Qu'on puisse accrocher Le titre D'ailleurs On jouera Lyon à la 36ème journée Ça va véritablement Être le match de l'année Donc on va maintenant Se quitter Sur ces images du classement J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas De cliquer sur j'aime De vous abonner Et de laisser Un petit commentaire C'était Youngmoula Et puis Ciao tout le monde